J'ai eu un cancer qui m'est tombé dessus, j'avais 23 ans, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as vu que la vie pouvait s'arrêter comme ça du jour au lendemain et ça te fait voir les choses complètement différemment. Tu te dis mais si ça peut s'arrêter demain, j'ai fait quoi là de ma vie ? Le cancer que j'ai eu m'a permis de changer de vie, de changer de mode de pensée, de me reconstruire. J'ai découvert une nouvelle passion à cette époque là, c'est la quête de vérité. Quand j'ai commencé à me rendre compte que j'avais été un cobaye de l'industrie pharma, ça a été le déclic qui m'a motivé à passer à l'acte. C'est surtout une prise de conscience, de chasser un peu de ma tête tout ce formatage qu'on m'a fait depuis gamin pour réapprendre la vie à ma sauce. De me poser les questions en fait, de ne plus subir ma vie et de ne plus être un récepteur de ce qui se passe autour de moi mais d'être un acteur. J'ai commencé à m'intéresser à lire des livres sur la santé, des versions un peu plus alternatives. Mon but c'était vraiment de comprendre, de chercher de l'information, de m'intéresser à plein de sujets, d'aller à des conférences, de rencontrer des gens. T'as envie d'aller creuser, pourquoi ça se passe comme ça dans la santé ? Donc tu rentres un peu dans la politique et tu rentres un peu dans l'économie, dans la finance. Et puis tu pars un petit peu, tu te rends compte que tout est relié en fait. Parce qu'évidemment la santé c'est un vaste sujet mais au final qui prend ses racines sur des problèmes qui sont plus sociétaux ou politiques. Je me suis dit que tout ça forcément c'était lié à l'argent. J'ai essayé de suivre des gens qui n'étaient pas alimentés par l'argent. Des gens qui s'exprimaient mais librement, qui ne faisaient pas partie d'industrie pharmaceutique ou de tout ce monde médical qui tourne autour de l'argent. Et ensuite je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour changer tout ça. Moi tout seul je ne peux pas changer le monde mais j'ai compris avec le temps que ça n'empêchait pas. Enfin ce n'est pas parce que tu ne peux pas changer le monde que tu ne dois rien faire. Si tu arrives à être présent sur les réseaux sociaux, sur internet, si tu as un blog pour communiquer etc. Et que tu peux informer plein de gens à ton niveau toujours. Ça reste hyper positif et surtout ce qui est positif c'est que c'est des gens qui vont... Tu vas planter des graines et les graines elles sont faites pour germer. Et ensuite c'est des gens qui vont faire pareil etc. C'est comme ça que le monde va changer, c'est par les gens. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel quoi. D'être acteur de ma vie et de ne pas la subir déjà. De prendre mes décisions, de prendre mes risques en considération, en connaissance de cause. Et d'avancer en suivant mes envies, mes choix de vie, mes convictions. C'est mon orgueil, c'est mon libre arbitre quoi. Moi j'ai besoin d'être... de prendre mes décisions et de ne pas être utilisé quoi. Moi je pense toujours à une chose qui me... Depuis que j'ai été malade, qui revient souvent dans mes raisonnements, dans mes façons de penser. C'est le jour où je serai sur mon lit de mort, comment je vais analyser ma vie, qu'est-ce qu'il y a à se passer dans ma tête. Et qu'est-ce qu'on peut avoir de plus réjouissant que de se dire que tu as aidé quelqu'un. C'est ça le but de la vie, c'est une personne après ça peut être deux, dix, cent, mille à ton niveau quoi. Je me suis senti complètement cobaye, utilisé par le monde médical, qui m'ont filé du poison. J'ai eu du poison qui a coulé dans mes veines pendant six mois. Pourquoi ? Et c'est le cas dans plein de cas, moi ça a été mon cas, c'est le cas de plein d'autres gens, je vois les témoignages tous les jours. Enfin, souvent. Où le médecin va lui dire on a un nouveau traitement qui vient de je sais pas où, on va le... Il est super prometteur, on va le tester sur vous. Bah ouais super. Moi j'en étais arrivé à une conclusion assez simple, c'est qu'au final la base de tout ça elle est pas compliquée, c'est la politique, c'est l'argent, c'est la corruption qui permet tout ça. Après à partir du moment où on donne les moyens aux gens de faire ce qu'ils veulent, quand il y a de l'argent en jeu, si on leur met pas de limites, ils iront, voilà. C'est bon, il faut voir où en est arrivé le monde aujourd'hui. Je voyais un... c'était un chercheur là contre le cancer qui avait découvert une molécule qui éradiquait quasiment complètement les tumeurs du sein, du cancer du sein. Et le mec avait travaillé plusieurs années là-dessus, il a été arrivé à des résultats hyper concluents, il travaillait pour une grande boîte pharma. Et il a été présenter ça à sa direction, enfin au comité, je sais pas quoi, il a fait tout son projet. Et puis au final ça a duré des mois d'attente et puis ils sont revenus vers lui pour lui dire c'est super ce que t'as fait mais ça représente que 800 millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel. Les traitements actuels c'est des milliards donc on va laisser ça là. Mouais. Et l'état lui ça le choque pas ça. L'état il se dit pas on devrait peut-être rendre ça public. La santé, je sais pas, c'est un petit peu la base de la vie, la santé. Non c'est privé et ça choque personne. Même si au fond de moi j'avais toujours une nature à penser que les choses n'allaient pas, que c'était pas normal, que ceci, que cela. Je subissais ma vie et c'est là où je te disais que je suis content d'avoir vécu ça à 23 ans parce que je me dis que si ça se trouve j'aurais pu rester comme ça jusqu'à 40 ans et un jour me réveiller et me dire mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Ce que la plupart des gens font malheureusement, c'est triste mais les gens ils sont enfermés dans leur bulle et ils sont tellement oppressés par la vie qui coûte cher, il faut toujours avoir de l'argent, il faut pouvoir payer les études de leurs enfants etc. Ils n'ont pas le temps de se poser de questions, ils restent dans leur bulle et surtout ils restent en sécurité dans leur bulle et ils veulent pas en sortir. C'est pas la réalité qu'on nous enseigne ou qu'on nous montre, qu'on voit tous les jours. Tu regardes, t'allumes ta télé, c'est Hollywood que tu vois quoi, c'est BFM, c'est tous ces trucs là qui sont juste là pour te formater, c'est pas la réalité. Et malheureusement les gens ne vivraient que ça donc ils ont l'impression que c'est la réalité. Déjà je me suis rendu compte que je me marginalisais moi-même vis-à-vis de la société. Et ça, ça a été dur un peu à l'époque, c'est que j'ai perdu beaucoup de gens, j'ai toujours été très social et je côtoyais beaucoup de gens. Mon cercle, pas d'amis parce que mes deux connaissances c'est nettement restreint en fait. C'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un réel souci en fait, c'est que la société fait que les gens qui sortent un petit peu de ce moule sont marginalisés et sont vus comme des extraterrestres, comme des gens qu'il ne faut pas côtoyer parce que les gens ont peur de sortir du lot. Après je sais que c'est pas simple parce qu'aujourd'hui on n'a pas tout ce qui est médecine alternative, il y a beaucoup de choses, il y a aussi de tout et de n'importe quoi, il y a aussi des gens qui gagnent leur vie grâce à ça en étant des vrais charlatans. Aujourd'hui les gens font confiance à leur médecin parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres alternatives, parce qu'ils ne connaissent pas. Et le médecin, il peut être de toute bonne foi qu'il veut, il a quand même été formé par l'industrie pharma pour vendre ses médicaments. Donc c'est compliqué aujourd'hui en vrai, de savoir à qui faire confiance. Moi je me suis fait fermer ma page depuis cette année, je me suis fait fermer début mars, j'avais 75 000 membres à peu près, et je me la suis fait refaire fermer début septembre avec 87 000 membres. Et depuis le 13 novembre sur Facebook il y a 35 000 pages qui se sont fait fermer par l'État. Donc Facebook a reçu une directive, quand ils reçoivent une demande de l'État, ils ferment, ils ne discutent pas, et puis hop c'est fini, si la personne derrière la page pose des questions ou quoi, machin, on ignore. Ce que je conseille clairement aux gens qui vivent des problèmes de santé, que ce soit le cancer ou autre chose, c'est de se dire que ce n'est pas normal d'avoir un cancer, ce n'est pas quelque chose de naturel, on n'est pas censé tomber malade, le corps humain est quand même bien fait, il faut voir la nature autour de nous, c'est la perfection, ça n'a pas été fait pour qu'on soit tout le temps malade. Si on est tout le temps malade, c'est qu'il y a un problème qui vient de nous. Et clairement c'est l'alimentation, l'alimentation entre autres, l'alimentation, l'hygiène de vie, tous les médicaments qu'on prend, toute l'eau qui est polluée, l'air qu'on respire qui est pollué, etc. La chose sur laquelle on peut avoir une pleine maîtrise, c'est l'alimentation. Il faut arrêter d'aller faire ses courses au supermarché, d'acheter des fruits et légumes bourrés de pesticides qui viennent d'Espagne ou qui ont fait la moitié de la terre pour arriver là, il faut apprendre à vivre, il faut consommer local, il faut s'intéresser à ce qu'on mange. C'est un exemple, j'ai découvert les compléments alimentaires, la spiruline, l'alimentation, comment on s'alimentait n'importe comment, etc. Moi déjà, à mon propre niveau, j'ai changé là-dessus, j'ai évolué, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je continue d'évoluer et je vais toujours dans ce sens-là d'avoir une meilleure alimentation, parce que l'alimentation c'est la base de la santé, c'est la base de la vie. Tous les mois, quasiment, nos cellules se renouvellent à partir de ce qu'on mange. Donc si on mange de la merde, on est de la merde, c'est clair. Tomber malade, c'est une réelle opportunité de changer. C'est le déclic qui fait qu'il faut réapprendre tout ça. Et je pense qu'il faut réapprendre aux gens à ne plus voir l'argent comme motivation, mais la passion, apporter du positif. Si on apprenait ça aux enfants à l'école, que ne serait-ce qu'aider une personne dans sa vie, c'est vers ça qu'il faut aller, plutôt que d'utiliser les gens pour avoir de l'argent, mais le monde irait bien mieux, ça prendrait peut-être une génération ou deux. Je rencontrais des gens, je voyais qu'ils avaient une hygiène de vie qui était complètement pourrie, donc j'ai essayé de planter des petites graines. Et puis après, c'est des gens qu'un exemple, un gars que j'ai rencontré, il faisait 110 kilos, il mangeait au McDo quatre fois par semaine, il ne buvait que des sodas, du coca, et puis il prenait des médicaments tout le temps, parce qu'il était tout le temps malade, etc. Et puis on a passé une soirée entière à discuter pendant peut-être 3-4 heures de plein de trucs, et je le recroise six mois plus tard, le mec il avait fondu, il était comme ça, il avait complètement changé radicalement de mode de vie, etc. Et je me dis, c'est suite à une discussion qu'on a eue tous les deux, il y a six mois, le mec il a complètement changé sa vie. Moi, je n'ai pas survécu au cancer, j'ai survécu à la chimio. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Ça peut choquer quelques personnes que je dise que la chimio est un poison, mais voilà, pour moi j'en suis arrivé à cette étape-là, à cette conclusion-là. Le cancer a besoin d'un environnement acide pour se développer. L'alimentation peut permettre déjà de ne pas avoir de cancer, mais surtout peut permettre de guérir du cancer. Et j'ai rencontré et j'ai vu des interviews de beaucoup de gens qui ont guéri, alors que les médecins leur disaient qu'il leur restait quelques mois à vivre. Et ils ne sont pas passés par lourde, ils ont juste changé ce qu'il y avait dans leur assiette. Il n'y aurait pas de cancer si... Et ça, il y a plein de médecins depuis les années 50 qui le disent, qui l'ont prouvé, etc. Bien sûr, ce n'est pas lucratif d'empêcher les gens d'être malades, parce qu'il faut que les gens soient malades pour gagner de l'argent. Ça, c'est l'industrie pharmaceutique. Il ne faut pas s'étonner qu'on en soit là. Dans Parfaite Santé, puis d'un coup, on t'annonce ça. Donc, voilà, chimio, toute la compétition, tout, 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 tout. Enfin, six mois de chimio, tout ce qui va avec, etc., les pertes des cheveux, etc. Donc, moi, sur le moment, je l'ai plutôt bien vécu. Je me suis dit que ça allait se passer et j'étais assez confiant. Ensuite, après, tu reviens un petit peu dans la vie normale, sauf que forcément, tu n'es plus pareil. J'étais jeune, en plus. Je suis content que ça me soit arrivé jeune. Mais non, je me suis dit, ce n'est pas ça que je veux de ma vie. Ça m'a initié, en fait, un mode de pensée complètement différent. Je voyais toutes les choses différemment après ça. Et petit à petit, je me suis reconstruit. Évidemment, ce n'est pas possible de désapprendre tout ce qu'on a appris. Mais petit à petit, j'ai désappris pour réapprendre les choses. Je faisais bêtement confiance à mon médecin parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, je pensais à ne pas avoir le choix. Il m'expliquait qu'il me donnait un traitement qui allait me soigner, mais que je risquais de devoir me retrouver en chambre stérile parce que ça risquait de faire chuter mon système immunitaire. Et en fait, je m'étais toujours dit, mais c'est bizarre, parce que le système immunitaire, il sert à te soigner, il sert à te protéger ton corps, à t'auto-défendre. Mais il te donne un traitement qui te flingue ton système immunitaire. Je ne trouvais pas de logique à ça, en fait. Et j'ai suivi bêtement et je l'ai fait. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais bon, ça, c'est... Et puis, c'est peut-être passé deux ans après, à la fin de tout ça, où je suis un peu revenu dans ma vie, etc. Et où le déclic s'est fait, où je me suis dit, mais j'ai besoin de creuser ça, j'ai besoin de comprendre, en fait. Les gens s'intéressent et tu te rends compte que la majorité des gens, en fait, même s'ils ne sont pas proactifs, ils se posent des questions et ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a un vrai changement qui se fait. Depuis dix ans, je l'ai vraiment constaté, ça s'est fait progressivement, mais de manière exponentielle, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501